Bonjour les étudiants et bienvenue à cette troisième et dernière leçon de l'unité UNE. Hola chicos, bienvenidos a esta tercera y última clase de la unidad UNO. Aujourd'hui c'est le tour de l'orthographe et la prononciation. Donc dans cette leçon on va avoir l'alphabet espagnol, les difficultés de prononciation de quelques lettres, les consonnes doubles et finalement les lettres et leurs sons dans des mots. L'alphabet espagnol comporte 27 lettres car une réforme menée en 2010 par l'Académie royale de la langue espagnole a supprimé les lettres CH CH et le ED le double L. Voici la prononciation. salons b c d e f g h i j ka l m n En espagnol, en plus de ces vingt-sept lettres, il y a cinq diagrammes ou combinaisons de deux lettres qui sont utilisées pour représenter graphiquement les phonèmes suivants. Le CH qui représente le phonème CH comme « chocolate » ou « coccino ». Le double L qui représente le phonème « G » comme « giubia » ou « reggiano ». Le GU qui représente le phonème « gu » avant ou avec la voyelle « e » ou « i » comme « guepardo » ou « guitarra ». Le QU qui représente le phonème « k » avant ou avec la voyelle « e » ou « i » comme « queso » ou « quieto » et le double R qui représente le phonème « r » en position intervocalique, c'est-à-dire entre les voyelles, comme « arroz » ou « tierra ». Voyons maintenant les principales difficultés de prononciation qui peuvent avoir les francophones avec quelques lettres de l'alphabet espagnol. Et, pour exemple, le « e » ou « i » qui se dit en français « rota » et puis il y a le son qui se rapproche à le « r » comme dans « ra ». Puis, pour exemple, il y a des mots qu'on peut avoir avec cette lettre comme « julien » et « jabón » « juego » Le « ñ » qui se dit en français et qui se prononce en français « ñ » et puis qui se rapproche du son comme du son du mot « agneau ». Et puis on peut avoir des mots comme « niño » comme « niño » et « pañuelo ». Le « z » et la « z » qui n'a pas la même prononciation qu'en français. En espagnol on la prononce comme le « th » en en anglais. En anglais. Por exemple, « zapato » et « sueco ». Là, il faut noter aussi que dans le sud d'Espagne et puis en Amérique latine, le « z » se prononce comme un « s ». Donc, au lieu de dire « zapato » ils disent « zapato ». Et finalement, la combinaison de lettre c'est « c » et « h » qui font le son « che ». C'est le son qui ressemble au son du mot « ciao ». Por ejemplo, « charco », « chimenea » ou « chorizo ». Voyons maintenant les consonnes doubles en espagnol. En espagnol on a seulement 4 lettres, consonnes, 4 consonnes qui se doublent et puis celles qui composent le prénom « carolina ». Donc, c'est le « c », le « r », le « l » et puis le « n ». Por ejemplo, « acción », « perro », « lluvia » ou « innecesario ». Et finalement, concernant les lettres de l'alphabet espagnol, on va voir les lettres et puis leur son avec les mots. Donc, le « a » on prononce « Ana » ou « América » le « b », le « b » Barcelona, « banco » ou « abanico » le « c » avec les voyelles « a » « o » et « u » et « u » et « i » a un son de « f » et « i » a un son de « f » donc « centro », « fine » ou « peces ». Le « c » avec le « c » avec le « ch » le « c » avec le « h » il a un son de « ch » comme « china » « chef » ou « ocho » le « « d » « e » du « o » ET « f » Finlandia, elefante, le G avec les voyelles A, O, U a un son de G, gâteau, gota, goussano, le G avec les voyelles E et I a un son de G, geografia, general, gigante et le G avec le U plus les voyelles E et I a un son de G, guepardo, guitarra, espagueti, le H n'a pas de son, avas, hola, hotel, le I, irene, irlanda, bicicleta, le I, jota, il a un son de G, jamon, juan, juego, le K, il se prononce seulement ou on le trouve seulement en kilo et kilomètres et dans des noms étrangers comme Kenya ou Tokyo puis le son c'est K et le L, lapis, libro, lobo, le double L qui a lo son G, llanto, caballo, lluvia, le M, Madrid, mesa, mamífero, le N, naranja, niño, noruega, le N, niña, piña, gnocchis, le O, oso, oca, pato, le P, pez, papel, polonia, le Q et de toujours accompagné du U, queso, química, quito, le R, rana, raton, rinoceronte, l'oro, le S, sofà, secador, sombrero, sicilia, le T, teléfono, tren, tigre, le U, uno, uvas, ouña, le V ou B, basso, bella, volcán, le V, on le prononce comme le B, il n'y a pas de différence, mais surtout en Espagne. C'est vrai que dans quelques pays d'Amérique latine, ils font la différence, mais en Espagne, on ne la fait pas. Alors, on dit burro et vaca. Le W, web, wifi, kiwi. Le X, X, taxi, sexto, connexion. Et puis, il faut noter que pour ces deux noms de villes, Mexico et Texas, et le X a un son comme le ij, le rhoda. Et puis, même si on l'écrit avec X, on doit le prononcer México et Texas. Le Y, il a un son de J, comme jaté, ayer, yogourt. Finalement, on va voir les soucis qu'on peut avoir dans cette unité, les soucis de prononciation. Normalement, on n'a pas de grands soucis, mais quand même, on doit faire attention. Par exemple, il faut se concentrer sur la prononciation des lettres double L et puis CH. Et, pour exemple, llamo, me llamo. Ou mucho, mucho gusto. En plus, en espagnol, on a l'habitude de faire la liaison entre deux mots, comme en français aussi. Donc, quand on dit que haces, on coupe pas les mots comme ça en deux que haces. Mais on dit plutôt qu'à fais. Donc, il faut faire attention à ça. Ne оказons pas à quelques rien. Me llamo Alex. Me llamo Alex. Mi nombre es Patricia. Mi nombre es Patricia. Mi nombre es Patricia. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui d'orthographe et de prononciation. Et avec cette leçon, on finit l'unité 1. Donc la semaine prochaine, on commence l'unité 2. Et puis je vous laisse comme toujours, comme d'habitude, le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent avoir les documents PDF de l'unité, l'explication de l'unité, la présentation, les audios et puis les activités. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui d'ortographie et prononciation. Con cette leçon terminons l'unité 1. La semaine prochaine, on commence la l'unité 9, l'unité 2. La semaine prochaine, on commence l'unité 2. Le 22 de febrié avec l'expression oral et puis le 1er mars avec la grammaire. La semaine prochaine, on commence l'unité 2. Le 22 de febrié avec l'expression oral et le 1er mars avec la grammaire. Le 22 de febrié avec la grammaire. Venga, nos vemos muy prontito. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1